imaginez que vous vouliez récupérer la liste de tous les vendredis 13 de l'année actuelle et que vous vouliez le faire en une seule formule en utilisant du coup les nouvelles formes fonctions et les nouveaux fonctionnements d'excel c'est exactement ce qu'on va faire là on va le faire d'abord une première fois tel que moi j'avais fait quand j'ai lancé ce challenge là ça va prendre 88 caractères sera pas parfait sera pas optimal mais ça va fonctionner sera facile à comprendre puis on va le faire ensuite avec une deuxième méthode un peu plus précise un peu plus concise puis avec une troisième méthode qui va nous permettre d'obtenir les mêmes résultats mais en poussant un peu excel dans ses retranchements du coup je commence avec la première méthode et je vais le faire pas à pas pour que ce soit facile à comprendre je me mets dans la cellule d5 et je vais déjà aller récupérer une liste de 365 jours donc 365 nombre et du coup par ça je vais faire séquence donc la fonction séquente et je vais simplement lui dire 365 peu importe que ce soit une année bisextile ou pas et donc les 365 ou 366 puisque un vendredi 13 tombe toujours le 13 du mois donc pas le dernier jour du mois donc derrière je fais ça il me donne des dates parce que c'est au format date mais qui sont sinon juste des nombres 1 2 3 4 5 6 etc j'ai un premier résultat et je vais définir avec la fonction séquence où est ce que je commence donc je vais commencer déjà avec la date d'aujourd'hui avec avec la date qui correspond au 1er janvier de l'année d'aujourd'hui pour faire ça je vais faire l'année ça va être 2023 on est en 2023 le jour ça va être 1 le mois ça va être 1 et le jour ça va être 1 donc je fais ça et puis voilà donc là j'ai le 1er janvier 2023 le 2 janvier 2023 etc l'année du jour elle n'est pas l'année actuelle elle n'est pas définie de manière automatique je vais améliorer ça en allant chercher l'année de la date d'aujourd'hui aujourd'hui demande aucun argument j'ouvre la parenthèse et je la ferme et du coup j'ai rajouté ce truc là et du coup quelle que soit l'année dans laquelle on est la recherche les vendredi 13 va être faite de manière automatique en tout cas on aura 365 dates qui se suivent depuis le 1er janvier de l'année actuelle une fois que j'ai ça j'ai une super base de travail et comme j'ai une bonne base de travail je vais la mettre dans un let je vais la réutiliser je vais dire que mes jours donc par exemple ma séquence de jours je vais l'appeler s c'est égal à ça et du coup je peux réutiliser s juste après là j'ai la même chose si j'avais fait s plus 1 toutes mes dates comme après au 2 janvier 3 janvier etc donc ce que je vais faire c'est que une fois que j'ai ça je vais pouvoir filtrer mes dates pour prendre seulement celles qui sont par exemple des vendredis je vais faire filtrer de tout mon s si et là je vais mettre ma condition donc ça va être si le jour somme de ma date égale à dans cette unité là donc je vais utiliser pour faire court est égal à 6 et je ferme là et donc on va voir que j'ai que les vendredis vendredis 6 janvier 13 janvier 20 janvier maintenant il faudrait que je fasse aussi pour est ce que le jour c'est le 13 donc le 13e jour du mois pour tomber sur les vendredis 13 mais je devrais le faire en quelque chose d'un peu long je vais simplifier ça et faire quelque chose de légèrement différent je vais faire est ce que le texte va me permettre de récupérer une valeur à partir de chacune des dates je peux l'avoir au format jj-j et je vais vérifier ce que c'est ça c'est égal à vent pour vendredi et tirer 13 là si je fais ça normalement j'ai 88 caractères je pense et j'ai quelque chose de tout à fait complet qui me permet d'obtenir la liste des vendredis 13 vendredi 13 janvier 2023 vendredi 13 octobre octobre 2023 donc ça c'est pas mal et c'est ce que j'avais fait au départ mais en vrai on peut faire plus quoi et je m'en suis pas rendu compte et donc je vais vous montrer comment on va déjà passer à 74 caractères donc pour passer à 74 caractères je vais tout supprimer en vrai je pourrais garder l'essentiel mais je vais tout supprimer et je vais faire uniquement à partir de alors je réfléchis uniquement sur les vendredis 13 donc je vais faire sur les sur les 13 pardon uniquement sur les jours 13 donc je vais faire la même chose séquence mais comme je veux que les jours de chaque mois qui finissent 13 bah j'en ai besoin que de 12 et ma date initiale ça va être comme ça en 12 hop je vais mettre ici que j'ai date de l'année d'aujourd'hui donc 2023 et le jour c'est 13 genre le 13 janvier 13 février 13 mars etc ici l'année je vais quand même l'obtenir de manière dynamique donc année d'aujourd'hui donc là j'ai les de manière automatique et dynamique le 13 de chaque mois de chaque année alors de l'année actuelle et du coup ça c'est bien mais ce qu'il va falloir que je fasse c'est quand même que je fasse un filtre donc je vais refaire un lettre là je vais faire ça c'est ma fréquence ou mes dates ou mes jours et je vais dire filtre s à condition que le jour de la semaine de s ce soit ici voilà je vais garder dans ma liste des thèses de chaque mois seulement eux qui sont des vendredi du coup là c'est parfait je retombe sur exactement les mêmes résultats et je suis passé d'ailleurs bah tant mieux j'ai fait légèrement plus court que ce que je veux plus que je pensais je suis passé à 72 acteurs et pas 74 je n'ai pas gardé l'autre tout à l'heure donc je vais faire vous allez les voir vous allez pouvoir les comparer ça c'est cette méthode là je vais revenir en arrière je peux pas revenir en arrière c'est pas grave la première méthode vous l'avez et puis vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo et la dernière méthode du coup on va aller encore plus loin là dedans on n'a pas besoin de définir tout ça en vrai tout ça c'est un peu trop précis il y a plein de permettre qui font que excel va comprendre de lui même du coup ce que je vais faire c'est que je vais juste lui dire que on va faire comme ça alors je supprimer c'est égal à 13 1 par exemple si je fais ça alors ça fait 13 1 et moi je voudrais 13 2 13 3 13 14 donc je vais faire ça et la séquence de 12 comme je l'avais fait tout à l'heure donc je vais avoir 13 1 13 2 13 3 13 14 donc le 13 de chaque mois c'est pas encore des dates mais c'est pas très grave parce que je peux simplement par exemple faire x1 normalement il va tout prendre en 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 prendre donc là il le met bien mais normalement il a commencer à comprendre que c'est des dates je vais garder pour plus tard en vrai et ce que je vais faire c'est que je vais lui dire de filtrer à nouveau ça c'est mes jours ou ma séquence et je vais lui dire de filtrer S si jour sum de S est égal à 6 je fais ça, je pense que je suis bon je vérifie, donc il me met à nouveau ça, il n'a pas encore vraiment bien compris les dates, donc je vais faire soit fois 1, et de temps en temps ça ne fonctionne pas fois 1, ou plus 0 ou moins moins je peux le faire de plusieurs manières et du coup là, dans tous les cas je l'ai forcé à convertir un texte en date en nombre, et du coup en date et ça fonctionne bien là je suis à 51 caractères, je sais que je peux descendre encore un peu, je vais vous montrer juste une petite astuce je préfère ligne, ici 1, 12 et à ce moment là, j'ai descendu encore d'un caractère je pourrais sans doute encore redescendre faire légèrement moins mais franchement déjà si vous avez ça vous avez carrément le fonctionnement avancé des nouveautés dans Excel c'est tout pour ce challenge et puis à bientôt pour de nouveaux challenges et puis de nouvelles corrections et puis de nouvelles corrections on va s'abonner et puis de nouvelles on va s'abonner et de nouvelles on va s'abonner